D'une façon générale, moi j'ai passé une super matinée, j'ai trouvé passionnant l'intervention de Philippe de Sertines, que j'aime bien d'une façon générale, et j'ai trouvé génial que le gars commence à nous expliquer qu'on ne comprend rien à la situation qui est complètement inédite et qui pour autant arrive non seulement à la décrypter mais à la projeter et à nous donner des clés d'analyse et des outils de projection. Il nous reste toujours une question, une fois qu'on nous a expliqué qu'il y a de l'urgence, qu'il faut faire des choses, qu'il y a une transition à mener, etc. Et nous on se retrouve quand même à se dire, tiens mais du coup qu'est-ce que je fais lundi matin, très concrètement. Donc il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu. Sur la table ronde, j'ai été aussi hyper emballé par les propos que j'ai entendus. Je voudrais quand même souligner que ça s'inscrit dans une vraie perspective, c'est-à-dire qu'en fait à la fois Roland Lescure et à la fois Martha de Sidraque sont des gens qui nous ont accordé de l'écoute, alors dans un contexte plus formel pour Martha de Sidraque. Dans le cadre de la commission Affaires publiques, on l'a rencontré plusieurs fois pour défendre nos positions. Et être un petit peu vigilant pour la profession, elle nous a écoutés, elle nous a entendus. Dans le cadre de Roland Lescure, c'était un petit peu différent. C'est lui qui a pris l'initiative d'écouter des chefs d'entreprise dans un contexte hyper particulier qui était le confinement. Il y a eu du suivi, il nous a re-sollicité pour faire le suivi de notre situation à chaud à plusieurs reprises. Il accepte notre invitation aujourd'hui en sortie de confinement. Je suis le premier à râler sur les politiques. Avec lui, je suis ennuyé parce que je n'ai plus beaucoup de raisons de râler. Je trouve qu'on est écouté avec intelligence. Je trouve qu'il y a un changement et c'est important de le noter.